Quand on parle de culture de paix, quand on parle de cette transition d'une culture de force, de violence, à une culture de dialogue, de conversation, de conciliation, à ce moment il faut aussi que cette éducation soit surtout l'éducation des décideurs, de ceux qui dans le parlement ou dans le gouvernement peuvent même prendre des mesures. Quand nous parlons donc d'éducation, il faut commencer par voir des points de vue des gouvernements et surtout des pays anciens colonisateurs, quels étaient les traitements qu'on était en train de donner à l'éducation dans les pays en train de développement. L'année 1987, nous avons eu la possibilité d'entendre le président Julius Nyerere. Lui-même, ancien président de la Tanzanie, lui-même était un éducateur. Lui-même, comme on dit en soi. Lui-même, bien. Donc, Monsieur Nyerere nous a dit, écoutez, pourquoi vous nous donnez, comme grand programme de l'UNESCO, l'alphabétisation, l'alphabétisation dans les langues coloniales et, en plus, vous nous donnez l'éducation de base. Ça veut dire que nous sommes toujours là pour être après exploités parce que nous n'avons qu'une éducation basique. Et nous avons pensé avec Monsieur Jim Grant, c'était un grand monsieur, un grand monsieur de la coopération internationale, nous avons pensé que c'était absolument indispensable de changer ça et de dire non, non, ils ont raison, il faut éduquer, aider à son éducation, être à l'écoute de quelle doit être la meilleure éducation pour l'Afrique, pour l'Afrique, pour les différents pays. Ils étaient dans cette position d'être aidés pour son processus éducatif. Et c'est à ce moment que nous avons dit non, non, l'éducation doit être pour tous tout au long de la vie et doit être l'éducation avec les différentes modalités, styles de les différents pays. Si maintenant nous annonçons comme ça, directement, que nous allons changer, nous aurons peut-être l'impossibilité de le faire parce qu'il y aura une grande réaction médiatique, etc. Et vous savez comment, Monsieur Jim Grant et moi-même, nous avons passé de l'alphabétisation et l'éducation de base à l'éducation pour tous. Donc nous avons très bien préparé les choses et finalement nous l'avons annoncé comme cela, c'était déjà irréversible et l'inattendu, l'inattendu. C'est la meilleure façon parfois d'arriver à quelque changement. de l'éducation pour tous. Sous-titrage ST' 501